Le secteur informel sur le continent africain représente entre 20 et 65% des produits intérieurs bruts des pays de l'Afrique sub-zaharienne. Selon le Fonds monétaire international, les pays comme l'île Maurice, l'Afrique du Sud ou encore la Namibie, l'économie informelle varie entre 20 et 25% du PIB, tandis que dans d'autres pays, elle change entre 50 et 65% au nombre des facteurs qui stimulent le développement du secteur informel en Afrique. Les charges fiscales et sociales, puis la taille du marché. Cette récrudescence du secteur informel impacte considérablement l'économie de ces pays. Quand on parle de commerce informel, on parle de tout commerce qui échappe à la régulation officielle de nos États. Donc vous allez voir ces vendeurs à la criée au bord de nos routes, dans nos petits quartiers. Vous avez aussi de nos jours ces ventes en ligne qui ont été boostées grâce au digital. Beaucoup de jeunes entrepreneurs se lancent, ils font du commerce en ligne et cela échappe à la taxation de nos États dont ils ne payent pas d'impôts. C'est qu'ils fragilisent aussi, d'un autre côté, nos économies locales. Près de 83% des emplois en Afrique, dont 85% en Afrique sub-zaharienne, sont informels, englobant une grande partie des jeunes demandeurs d'emploi du continent. En Côte d'Ivoire, les moteurs de l'économie informelle reposent sur plusieurs ordres importants. C'est qu'en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, les moteurs de l'économie informelle sont pratiquement de trois ordres. On a d'abord la faute pression fiscale qui est exercée sur les acteurs, les opérateurs de ce secteur qui ont peur en quelque sorte de formaliser leur activité, de peur de payer trop d'impôts, ce qui va tuer leur activité. De l'autre côté, on a le faible investissement qui est mobilisé pour pouvoir créer ces entreprises, ces petits business-là. Et enfin, on parle un peu d'ordre macro, on a l'inflation qui est de plus en plus élevée au niveau de la zone Uomoa et même Uomoa, ce qui fragilise le pouvoir d'achat des consommateurs, donc réduit la capacité de ces entreprises à faire suffisamment de bénéfices. Aujourd'hui, le secteur informel trouve sa place dans plusieurs pays, mais peigne toujours à être formalisé par les autorités, ce qui n'est pas un avantage pour ces opérateurs qui ne vivent que de ces activités. C'est à nos États de créer les conditions pour encourager ces opérateurs à formaliser leurs activités. En fin de compte, ça sera un pari où on va dire une activité gagnant-gagnant pour les deux parties. Vous avez ces opérateurs qui ont besoin d'assurance, de sécurité sociale. Vous avez de l'autre côté ces employeurs ou l'État qui a besoin d'avoir de nouvelles taxes. En encourageant ces personnes à formaliser leurs activités, on élargit l'assiette fiscale, ce qui est bon pour l'État. Les pays africains réfléchissent sur la mise en place de cadres réglementaires adaptés à la réalité économique de chaque pays.